Frédéric vient ici une fois par semaine. Sa vue est considérablement diminuée. Il ne peut utiliser que 10% de son champ de vision. La séance débute avec Fanny, son ergothérapeute. Donc ici vous allez pouvoir essayer de verser l'eau. Qui vous invite que vous êtes arrivé à niveau. J'accompagne tous les patients pour leur permettre de retrouver une autonomie au quotidien. Soit par de la rééducation en retrouvant comment suppléer la vision par le toucher, par l'audition ou autre. Soit par l'intermédiaire de toutes les aides techniques qui existent aujourd'hui. Et puis il y a aussi l'instructeur en locomotion. Donc là vous synchronisez bien vos pas avec la canne. Voilà. Un lieu multidisciplinaire. 7 professionnels pour de la rééducation et réadaptation. Une aubaine pour Frédéric qui est prise en charge par cet hôpital de jour depuis son ouverture en janvier. Par rapport à un hôpital par exemple, là ici on ne voit pas par exemple qu'un spécialiste qui va s'occuper de l'aspect de la maladie. Point. Là ici vous avez à la fois une personne qui va parler d'ergonomie, qui va vous présenter des choses comme ça dont on ne parlera pas du tout dans un hôpital. On a aussi un suivi d'orthoptistes puisqu'on a besoin de faire travailler nos yeux. Chose qu'on fait de moins en moins du fait de la maladie. On appelle ça un centre régional basse vision, basé à Poitiers et qui disposait, c'est unique en France, une antenne locale en Charente. La prise en charge est remboursée et la structure est financée par l'ARS et les mutuelles. Mais elle souffre d'un déficit d'exposition. Du coup effectivement c'est assez peu connu, assez peu développé. Et aujourd'hui on souhaite vraiment que les personnes qui souffrent d'un handicap visuel puissent connaître ces structures qui leur apporteraient un mieux-être. Par le biais de leur médecin traitant ? Par le biais d'un médecin traitant, d'un médecin ophtalmologue. La structure, basée à Roulet Saint-Estèphe, peut accueillir jusqu'à 100 patients par an.